Des étoiles dans les yeux, confettis, paillettes et champagne pour célébrer le titre de champion à Manchester City au Milan AC. Un dénouement du championnat anglais et italien vécu avec suspense, digne d'un scénario à le temps. Le point sur la dernière journée dans les majeures fins de feuilleton. Kylian Mbappé, le natif de Bondi, reste à Paris au grand désarroi du Real Madrid. On en parle au standard de la radio, 92-03-60-31-97, 24-26-26. Ce jour, nous recevons en studio Franck Lugnaman, Joël Haït et Ecevi Tienguet pour ce nouveau numéro. Plateau Foot Europe 734 sur sportfmsportfmtg.com. Sa Majesté Pélagime Koum et Elam Adovon, c'est le duo qui nous accompagne. Salut sportif à toutes et tous. Merci de votre fidèle attention. Bienvenue. Bonjour Franck Lugnaman, bienvenue. Merci Angelo. Bonjour Joël, bonjour Etievi Tengue. Salut auditeurs et auditrices, on est fiers d'être là. Merci beaucoup Etievi Tengue, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour Julien, Franck, sans oublier Joël Haït et bonjour à tous ceux-là qui adorent cette émission. Joël Haït, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau et surtout à tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'être des nôtres. Nous allons démarrer le tour européen en ce qui concerne le ballon rond. Nous allons atterrir du côté de la perfide Albion. Première Ligue Express News. Manchester City finalement couronné champion d'Angleterre pour la quatrième fois en cinq ans. Il faut le faire, le huitième titre de l'histoire des Sky Blues. Etievi Tengue, vous vous attendez à un tel finish ou soit vous voyez Liverpool finir champion. Je m'attendais tout simplement à un sacre de Manchester City parce qu'étant en domicile avec Aston Villa, ça devrait normalement passer. C'est l'objectif qui restait dans la saison pour pouvoir quand même se consoler par rapport à cette élimination en Ligue des Champions qui reste d'ailleurs le premier objectif de cette équipe de City. Et voilà, avec le suspense qui en a quand même duré jusqu'à un moment donné, on se disait que voilà, qu'est-ce qui allait se passer encore une fois pour Pep Guardiola ? Est-ce que c'est le même scénario qu'il a eu à Vécu face au Real Madrid qui va se respecter ? Et à la fin, c'est Roudogal qui sauve Pep. Et voilà, Liverpool qui n'a pas du tout démérité. On va dire tout simplement que c'est un champion depuis décembre, qu'ils ont pris cette tête de la première ligue. On va dire que c'est archi-mérité pour Pep Guardiola. Vous voulez parler de décembre 2021 ? 2021. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas lâché cette première place de la première ligue anglaise. Franck Lugnaman, oui, cette équipe de City, on parlait de la dernière fois de la présence d'Aston Villa sur la pelouse de City. Ils ont fait le job, même s'ils ont été rattrapés par cette équipe de City avec un certain Ikei Gondohan. Oui, on parlait déjà de cette présence de Steven G entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Puisque souvenez-vous, Steven Gerrard a été un ancien joueur de Liverpool. Donc, beaucoup estimaient qu'il va faire le travail au moment où il jouait, même contre Jürgen Klopp. Ça n'a pas été facile pour le technicien allemand. Donc, sur ce match, vraiment, il était là, même si en début de match, ils ont été bien dominés. Après, ils ont ouvert le score. Ils menaient 2-0 jusqu'à ce point où Pep Guardiola faisait le changement en décidant de faire rentrer Gondogan, qui ramène de l'espoir. Après, c'est parti en 5 minutes, 3 buts. C'est la marque d'un grand champion. À ce moment précis, Liverpool aussi, même si cette équipe a égalisé face à Wolverhampton, elle n'a jamais pris le devant pour être champion sur quelques minutes au moins. Ce qui veut dire que le destin avait écrit quelque part que c'était pour Manchester City, qui a fait le travail comme il faut. C'est la marque d'un grand champion parce que vous êtes mené 2-0 à ce moment précis. Il y avait le doute, il y avait cette pression si les joueurs n'étaient pas forts. Et puis, le coaching gagnant de cet entraîneur qu'on connaît a fait la différence. Je pense que c'est un titre bien mérité, même si Aston Villa a essayé quand même de faire le travail pour Liverpool. On a vu également dans les travées d'Anfield Road, des supporters, des fans qui étaient presque en émotion parce qu'on menait City de l'autre côté et donc les fans de Liverpool déjà croyaient en venant à bout de cette équipe de Wolverhampton, pourquoi pas décrocher le 20e titre pour égaler Manchester United. Mais ça n'a pas été le cas au bout, pardon ? Jamais. De toutes les façons, ça viendra un jour. Le dernier titre de United remonte à 2013, n'est-ce pas ? Donc, vous êtes là pendant plusieurs années en tout cas pour le moment. Alors, Joël Ailly, parlons justement de cette équipe de Manchester City avec, curieusement, Pep Guardiola qui a eu beaucoup de difficultés face à Aston Villa. Il faut avoir quand même la langue bien pendue pour le relever. Un coaching, on sort Bernardo Silva qui était quand même dans le match. On met Ilkay Gundoan qui arrive à marquer un doublé et qui sauve City. On s'attendait à un scénario pareil. Surtout que Franck l'a dit la dernière fois ici que l'arbitre entre Klopp et Pep Guardiola. Serait Steven Gerrard. Et aujourd'hui, Pep a réussi à prendre ce titre au nez et à la barbe. Mais jusqu'à la 76e minute, City était en difficulté. Pep Guardiola n'avait pas de solution. Il n'avait pas de solution. C'est ça le problème de Pep Guardiola. On l'avait dit même ici au vu des matchs qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Surtout les derniers matchs face au Real Madrid. On avait dit à un moment donné que Pep Guardiola n'a plus de solution. Il a fallu, ses assistants, des échanges, ils ont eu à murmurer. Bon, ils sont là pour ça également. Justement, ils sont là pour ça. Mais c'est toujours lui le devancier. C'est sur lui que la pression tombe. Et aujourd'hui, il a réussi parce qu'il ne s'attendait pas même à voir comment il a célébré. C'est dit dans les vestiaires, même avec les pleurs sur la pelouse, on se dit que franchement, il a tiré le diable par la queue. Et il est revenu de très, 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 très loin. C'est vrai, c'est une bonne chose pour Manchester City, surtout pour Pep Guardiola qui en a vraiment, vraiment besoin pour sauver sa saison. Donc, il dit que cette équipe de City est une machine. Avant de vous retrouver, Franck Lugnaman. Oui, cette équipe, c'est une vraie machine. Lorsque vous écoutez à la fin, Riyad Mahrez, qui a été pour beaucoup dans ce titre, qui devrait lui-même donner ce titre à Manchester City, s'il n'avait pas raté ce pénalty face au Hammers, face à West Ham. Il dit que nous sommes des fous. C'est des joueurs qui jouent complètement au football. Il n'y a rien à dire. Et il disait même que si City n'était pas là, Liverpool aurait gagné, aurait aligné. Et là, il est honnête. Il est vraiment honnête parce que Liverpool reste aujourd'hui, on va dire, un grand rival. Absolument. Une très grande équipe avec Jorgen Klopp qui a un peu changé les choses depuis son arrivée en 2016. Donc, aujourd'hui, c'est une machine. Lorsque vous voyez le talent, lorsque vous voyez Phil Foden, lorsque vous voyez Réal Mahrez, lorsque vous voyez Bernardo Silva, Gundogan. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui a été le meilleur joueur de la saison. C'est une machine à gagner. C'est une machine à jouer avec un entraîneur qui ne cesse jamais de réfléchir pour apporter des innovations. Donc, City aujourd'hui, rien à dire. C'est l'un des plus grands clubs au monde. Le plafond de verre reste quand même la fameuse Ligue européenne des champions. Mais quand on voit la joie des supporters, des fans de City, on a l'impression qu'on a déjà rapidement oublié cette déculottée désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid. Cela en dit long par rapport à cette rivalité qui existe entre l'hiver pour les City. Et sur cette finale, juste après le coup de sifflet finale, ils ont envoyé la pelouse. Cela veut dire qu'ils ont eu quand même cette peur-là à arriver à un moment donné. Et quand c'est fini, il faut s'exposer tout simplement. Il faut se délivrer. Voilà, c'est la délivrance totale. Mais moi, je vais dire, sucer ton compte peut-être à Pistin, tout petit peu, surtout au niveau de la charnière. Mette un certain, le Brésilien, l'ancien Fernandinho Versi. Il s'est loupé totalement. John Stone sur le côté. Je n'ai pas compris. C'est là où il doit revoir sa manière de faire par rapport à la tactique. C'est bien, c'est un entraîneur, un grand entraîneur aujourd'hui, mais parfois il pêche dans sa tactique. Trop perfectionniste ? Bon, ça fait partie des qualités de ses entraîneurs par rapport à ce qui est positif et négatif. Trouver le moindre détail pour faire la différence. C'est ça qu'il faut. Quand on a des attaquants, des défenseurs… Mais parfois, quand on en fait trop… Oui, quand on en fait trop, parfois ça ne marche pas. Exactement. Et une équipe taille pour la victoire, c'est pour cela qu'on a mis des moyens en place par rapport à ces joueurs qui sont venus. Aujourd'hui, Man City a quand même tous les postes doublés. Et dire qu'un champion, cette saison, n'est quand même pas tout à fait mérité. Non, c'est mérité parce que c'est ça. C'est ça l'objectif par rapport à ces joueurs qui sont venus. Donc pour moi, peut-être qu'on aura encore le même scénario l'année prochaine, vivement, parce que la Première Ligue, franchement, c'est toujours le top. C'est fou, tout simplement. On parle de Liverpool qui a 92 points à l'arrivée. Dans les autres majeurs, Liverpool serait premier, peut-être le deuxième, on le verrait très très loin. Mais là, cette équipe aussi, déception au bout. Ou bien, bon, on se contenterait des FA Cup, des Ligue Cup et peut-être d'une Ligue des champions face au Real Madrid. Heureusement que c'est peut-être parce que c'est encore… Le match n'est pas encore joué. C'est encore loin devant. Il y a une chose, une vérité. Il y a une image qui m'a vraiment… Ce qui a caricaturé la saison de Liverpool aujourd'hui, c'est ce dernier but, le troisième but du… Robertson ? Non, le deuxième but plutôt de… Mohamed Salah ? Quand j'ai vu la 89e minute, les joueurs jubilaient et ils célébraient le but. Et il y a un supporter qui faisait le signe, qui rappelait à l'équipe que de l'autre côté, c'est maintenant 3-2. Et j'ai vu la réaction de Mohamed Salah. Il a vu l'image. Un déçu complètement. Il était tellement effondré, on le voit sur l'image. Donc, ça veut dire que, franchement, ils voulaient vraiment ce titre. Aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est exceptionnel puisqu'on parle de la première ligue. Donc, voilà la grandeur de ce champion. On parle de la première ligue parce qu'il suffisait qu'on place Liverpool dans les 5 majeurs. Liverpool, c'est un champion dans au moins 4 majeurs. Oui, au moins. Donc, aujourd'hui, ce que cette équipe a réussi à faire avec Jürgen Klopp, on se dit que, franchement, c'est une saison aboutie. Même s'ils n'ont pas eu la première ligue à la fin, ils ont eu quand même deux trophées nationaux. C'est vrai qu'ils ne vous ont pas encore attrapé, United. United est à 20 titres. C'est clair. Et bien, pour l'année 19. Justement. Bon, ils sont très, très proches de vous. Très, très proches. Très, très proches. Mais pas égalé. Mais ça viendra. C'est vieux. On l'espère. Ça viendra. Ça viendra. On va rester sur Manchester City pour faire un petit comeback sur la réaction de Riyad Mahrez à la fin, justement, de ce feuilleton haletant. On a une équipe de fous. On a un club de fous. Et on mérite de gagner le championnat. Chaque année, tu dois avoir plus de 90, 93 points. C'est du jamais vu. Et on est là chaque année. C'est mérité. C'est mérité. dit Riyad Mahrez à la fin de cette rencontre aussi indécise que pleine de suspense. On va écouter le boss de Manchester City, Pep Guardiola. Aujourd'hui, on parle très souvent de la data dans le football. Mais où était la data aujourd'hui ? Quand on joue un match avec des émotions pareilles, où on est aussi proche de gagner un titre, ce sont les matchs les plus difficiles à gagner. Ils sont différents des autres. C'est comme jouer un service gagnant à Wimbledon. C'est très compliqué. Les joueurs de tennis le disent. On a été très chanceux de marquer le deuxième but aussi rapidement. Et après, il nous restait 15 minutes. C'était notre moment. Et on l'a fait. Au final, je ne vais pas dire que la Première Ligue est supérieure à la Champions League. Mais c'est la compétition la plus honnête. La Première Ligue ne ment pas. 38 journées, à domicile, à l'extérieur. Et à la fin, celui qui gagnera a été le meilleur. Rappelons. Riyad Mahrez au micro de confrères de Canal+. Et puis, Pep Guardiola, à l'instant, c'était au micro de nos confrères d'Europe 1. Et voilà, ça parle justement de cette équipe de City. On rappelle qu'elle a été champion d'Angleterre avec 93 points. 92 pour Liverpool. Les deux sont déjà qualifiés pour la Ligue Européenne des Champions. Il y a également Chelsea et Tottenham qui s'offrent le billet pour la C1. 74 unités, 71 pour Tottenham. Arsenal est cinquième accompagné de Manchester United. Les deux clubs vont se retrouver en Europa League. Ils vont désormais jouer les jeudis. Comme, voilà, certains clubs il y a quelques mois. Alors, au niveau des relégués, on a trois clubs. Notamment Burnley, Watford et puis Norwich. Ils vont évoluer du côté de la Championship. Et puis, au niveau des meilleurs artificiers du Royaume-en-Routre. Mohamed Salah, 23 réalisations, dont 5 pénaltys. 23 buts pour Egminson, 0 pénaltys. Et puis, Cristiano Ronaldo est le troisième meilleur buteur du championnat d'Angleterre. 18 buts avec 3 pénaltys. Le meilleur passeur reste, Mohamed Salah, avec 13 buts marqués. Messieurs, je voudrais qu'on parle rapidement de Kevin De Bruyne, meilleur joueur de la saison. Phil Foden, meilleur jeune joueur. Quels commentaires vous faites, Franck Lugnaman ? Il n'y a rien à dire. Je parlais de Phil Foden il y a quelques minutes. C'est un fin technicien avec un pied gauche extraordinaire. Il n'y a rien à dire hier, quand je le vois dans le match. Il a été pour beaucoup dans cette victoire au final de Manchester United. Rien à dire. Et puis, Kevin de Manchester City. Vous voulez faire des jeux. Joël, ce n'est pas encore là. Kevin De Bruyne également, il n'y a rien à dire. C'est le monsieur qui porte souvent cette équipe de Manchester City. Le Belge a tout fait et continue de tout faire pour Manchester City. Maintenant, je voudrais dire un peu par rapport à ce que Pep a déclaré. Pep Guardiola a déclaré. C'est la compétition la plus honnête. Que la Ligue des Champions. La première Ligue ne ment pas. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il veut dire que la Ligue des Champions est une compétition, j'allais dire… Pipée d'avance ? Pipée d'avance. C'est une possibilité ? Je ne sais pas où bien. C'est parce qu'il n'a pas eu la chance d'aller en finale qu'il est en train de critiquer sous une forme. Donc, sur cet aspect, je ne suis pas d'accord avec lui parce que oui, quand il est venu… C'est son avis quand même. Oui, c'est son avis, mais je pense que c'est quelque part un avis de mauvais perdant. Ah d'accord. Pep Guardiola, en tout cas, il ne cessera jamais de vous faire réagir. On rappelle qu'au niveau de la première Ligue, sur les 38 journées, on a enregistré 1071 buts, soit une moyenne de 2,82 réalisations par match. Et le vendredi prochain, nous reviendrons sur les meilleurs joueurs africains concernant la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A italienne et la Ligue 1. On aura tout le temps de dévoiler exactement ce qui vous ont émerveillé durant toute la saison côté africain. On n'a pas dit un mot sur Kevin Devwin. Oui, allez-y. Qui, pour moi, n'était pas ce meilleur joueur pour cette saison. D'accord. On sentit en statistique. Pour vous, c'est qui ? C'est Mohamed Salah. Mohamed Salah. Qu'il soit meilleur buteur par ce ou pas, c'est lui le meilleur joueur. Est-ce que Mohamed Salah a marqué des buts décisifs pour Liverpool ? Ou c'est le fait d'être meilleur buteur du Royaume ? Sur quel baton a choisi le meilleur joueur de la Première Ligue ? Vous êtes journaliste. Ce n'est pas rapport aux statistiques. D'accord. C'est ce que le joueur a pourni. Kevin Devwin, c'est quoi ? Je pense que ça doit être 14 buts, 7 passes. Non, qu'est-ce que je raconte ? Allez-y, je vais vous retrouver tout à l'heure. Déjà, quand on voit les statistiques, Mohamed Salah a demandé... Meilleur joueur, meilleur passeur. Bien sûr. Donc, ça suffit pour être meilleur joueur de la Première Ligue. C'est devenu automatiquement le meilleur joueur de la Première Ligue. Mais quand on prend la quintessence de Kevin De Bruyne par rapport à Salah, il y a une grande différence. Kevin De Bruyne se vient ouvrir cette saison, il a été intéressant, mais pas constant durant toute la saison. Kevin De Bruyne sous les grands brats, on ne l'a pas vu. Salah a été constant ? Bien sûr. Vous pourriez. Même quand il est parti à la Cannes, au retour, il a été toujours meilleur buteur jusqu'alors. D'accord. Vous partagez le même avis ? Oui, mais pas de cette façon. Mais pour moi, franchement parlant, c'est vrai que Kevin De Bruyne est exceptionnel. Il a fait, moi, je le trouve plutôt meilleur sur la deuxième partie du championnat. Mais en première partie, quand on prend le championnat en général, ce n'est pas encore le joueur en tant que tel que je peux classer de meilleur joueur. Mais si on prend la deuxième partie, il n'y a rien à dire. Il a été régulier sur la deuxième partie. Donc pour moi, je ne vois pas trop qu'il soit meilleur joueur du championnat. Mais le choix, ce n'est pas nous qui le faisons. Franck veut réagir. Peut-être que c'est son impact, peut-être, dans le jeu de City. Aujourd'hui, City est champion d'Angleterre. Tout ça, ça peut peut-être permettre à ceux qui font le choix d'aller vers Kevin De Bruyne. Mohamed Salah a été super cette saison. Maintenant, il y a eu des buts peut-être marqués par Kevin De Bruyne qui ont porté cette équipe de City à un moment donné. Je pense que tous ces paramètres jouent un peu dans le choix de ceux qui sélectionnent les joueurs. Et pourquoi pas aussi l'impact du joueur dans la production du jeu. Même si vous êtes énervé, c'est le cas. Vous ne votez pas pour les meilleurs joueurs en Angleterre. Je suis désolé pour vous. Kevin De Bruyne, c'est 29 matchs, 7 passes décisives et 15 buts marqués. Et voilà, c'est le deuxième titre. Il égale un certain Cristiano Ronaldo qu'il avait remporté en 2007-2008. Thierry Henry 2004-2006. Et puis Nemanja Vidic 2009-2011. Ça doit faire plaisir à des mancuniens. Même s'ils vont jouer pour jeudi, la saison prochaine. Retenez cela, c'est l'information. Dans Plateau Foot Europe, ils joueront jeudi, la saison prochaine. Manchester United. Nous, vous n'avez pas la parole. Nous allons continuer l'aventure. Désormais, nous sommes du côté de... Benvenuto Cazio Italia. Au Milan AC qui revient au devant de la scène nationale pour remporter ce titre de champion d'Italie au terme du 38e et dernier chapitre. Doit-on dire que pour cette équipe du Milan, l'espoir fait vivre ? L'espoir fait vivre, oui. Parce que ce que Milan a produit cette saison en série A, depuis le début de la saison jusqu'à présent, on s'attendait à un moment donné qu'ils perdaient le titre. Mais ils ont réussi à revenir dans la course et reprendre cette place à l'Inter. Et aujourd'hui, ils sont chacun champion. Moi, franchement, le match d'hier, c'était un match très émotif. Parce que je voyais comment les joueurs s'étaient impliqués déjà en première partie. Et en deuxième partie... Première mi-temps, déjà 3-0. 3-0. C'était déjà plié. Et l'information, quand c'est tombé de l'autre côté, déjà, les joueurs n'avaient plus du tout envie de jouer. Ils étaient là, ils se promenaient sur le terrain. Moi, à la place de l'arbitre, j'aurais dû accorder ce dernier but à... Ce quatrième but à Zlatan. Ah. Oui, pour le plaisir. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pour tout ce que ce monsieur a apporté à cette équipe, a fait, malgré son âge aujourd'hui. C'est exceptionnel ce que Milan a fait aujourd'hui. Son entraîneur, on a toujours... Stefano Pioli. Pioli, c'est un entraîneur qui n'a jamais rien gagné. Mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il fait partie des entraîneurs qui ont gagné, pas seulement un titre, mais la série A. Ah oui, c'est bien. La conclusion, parce que Stefano Pioli le dit si bien, on se souviendra de nous. Cette saison 86.84 pour l'Inter Milan. Ça a été joué jusqu'au bout. Il a pleinement raison. C'est grâce à lui, pour moi, Stéphane Pioli. De plus, on est arrivé en 2019. Il a été tout le temps sous-côté, décrié, critiqué par ses supporters. Et aujourd'hui, il le prouve qu'il faut de la patience. C'est également quand on fait revenir un entraîneur. Il a eu du temps. C'est bien, on n'attendait pas cette équipe milanaise cette saison par rapport à tout ce que l'Inter a eu à produire. Et surtout que l'Inter aussi avait un effectif assez intéressant, même si vieillissant. Oui, à part le départ du Belus. De Lukaku et puis d'Achraf Hakimi. Voilà, ces deux joueurs qui étaient quand même énormes. Les artisans de ce Scudetto ont remporté la saison dernière. Sacré également, champion de l'intersaison. où Vilan avait du mal à rebondir. Et voilà, la remontée qui, pour moi, a été collective. Avec un certain Olivier Giroud. On se disait qu'il est fini, vieillissant. Et voilà, dans ce championnat où il y a quand même cette motivation, cette détermination. Avec un certain Magmenia, sacré meilleur gardien. Incroyable. On va revenir tout à l'heure. Je la vais sans dire tout simplement qu'on a eu une équipe milanaise déterminée jusqu'au bout. Et voilà, c'est ça que je le dis à Stéphane Pioli. Parce qu'il a lui a montré que quand on donne du temps à un entraîneur, il peut quand même apporter cette victoire-là. Vous lui jetez des lauriers. Franck Louniama, votre commentaire sur le sacre du Milan AC ? Oui, la lutte a été âpre entre les deux clubs lombards. Jusqu'au bout, jusqu'au final, jusqu'à la 38e journée. C'est comme ça qu'on aime les championnats. C'est comme ça qu'on aime le football. Eh bien, je pense que le Milan AC, lorsque vous prenez tout l'effectif, ce n'est pas l'effectif le plus génial. Ce n'est pas l'effectif le plus talentueux. Mais il y a eu un entraîneur à qui on a fait confiance. Stéphane Pioli. Soutenu surtout par Paolo Maldini. À un moment donné, il a voulu même quitter Jeter l'éponge. Parce qu'il est critiqué à tous les niveaux. Mais il a su former, il a su mettre en place une équipe, un groupe, qui lui ont fait confiance. Et puis derrière, ce titre, c'est le 19e. Oui, qui égale Inter Milan. Inter Milan est la première depuis 11 ans. C'était quand même quelque chose. Donc, il faut féliciter, on va dire, cette mixture qu'il a réussi à faire entre les jeunes et puis les joueurs d'expérience comme Ibrahimovic, qui a bientôt 42 ans, Olivier Giroud, qui a planté encore un doublé sur ce 3-0. Et puis d'autres joueurs comme Liao, comme les caissiers. Grudic, que sais-je encore. Donc, c'est un travail d'ensemble, un travail de groupe et puis soutenu par son board. Et aujourd'hui, le Milan est sacré. Et je crois que c'est extrêmement intéressant. Et puis l'Inter n'a que ses yeux pour pleurer. Et ce match qu'ils ont perdu face à la Bologne a tout changé. A tout changé parce qu'au finish, il n'y a que deux points qui séparent les clubs lombards. Rossonero et puis Rossonero. Voilà, on a juste changé la couleur noire. On a mis le rouge et noir à la place du bleu et noir. Voilà qui est dit. L'Inter Milan, déception. Ou bien, bon, au finish, on se dit qu'on a gagné quand même la Copa d'Italia. Bon, ce n'est pas rien. Non, c'est une déception. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'effectif... Ils pouvaient faire le doublé. Exactement, ils avaient tout pour le faire. Ils ont perdu des matchs qu'il ne fallait pas perdre. Parce que même avant la fin de la saison, à un moment donné, ils avaient encore des matchs en retard qui les permettaient de rattraper. le Milan et le dépassaient. Parce qu'ils étaient à moins d'eux. Malheureusement, ils ont vendangé cette vie. Soucis mentaux, psychologiques. Justement, c'est là aussi, on dit, des grands clubs, à un moment donné, je ne sais pas si je dois parler de suffisance, mais les joueurs ont craqué mentalement. Parce qu'ils se voient déjà trop beaux. Franck parlait tout à l'heure de cette défaite face à Bologne. Justement, à Bologne, c'est ce qui a tout changé. Il suffisait de faire, non, serait-ce qu'un match nul pour égaler le Milan. Et maintenant, rivaliser avec cette équipe sur le dernier virage. Malheureusement, ils ont craqué à ce niveau. Ils ont perdu ce match. Malgré l'effetif qu'ils ont, ils n'ont pas pu tenir cette adversité. Et à la fin, c'est eux qui sont les grands perdants. Simeone a voulu vraiment… Simone. Simone plutôt… L'autre Simeone, il est de l'autre côté. Exactement. Simone, oui, Inzaghi. Voilà. Inzaghi aime plutôt les chemises blanches, cravates. L'autre, il est tout le temps noir. Tout noir. Tout noir. Tout noir. On a l'impression que c'est une superstition pour lui. C'est son choix. C'est son choix. C'est son choix. Alors, cette année, ils ont perdu Achraf Hakimi. Ils ont perdu aussi Romelu Lukaku. Est-ce que ça aussi, quelque part… Vous avez senti leur départ dans le jeu produit par l'Inter toute la saison ? Non. Non. Plutôt du côté de Lukaku. Lukaku. Le poids qu'il avait en attaque. Martinez. Oui, Lotharo. Edin Dzeko. Martinez. Edin Dzeko, il est très bon de la tête, mais pas trop bon du pied. Oui, ça c'est vrai. Mais Lukaku, sa force, c'est dans les muscles et c'est dans les jambes. Voilà. Quelques rafouilles avec la tête, mais il marque beaucoup de buts avec, c'est-à-dire la détermination, la force. Et son gabarit. Et son gabarit, avec lequel il impose son rythme au défenseur. Et il arrive à passer, c'est vrai. Il est parti de l'autre côté où ça n'a rien donné, pratiquement, pour moi. Et je souhaiterais quand même qu'ils reviennent à l'Inter. Pourquoi pas. Donc, pourquoi pas, pour permettre à cette équipe. Je ne suis pas sûr que Milan va rééditer le même espoir l'année prochaine. Mais aujourd'hui, ils ont quand même réussi. C'est possible, hein ? Non, non, ce n'est pas évident. Ah, ce n'est pas évident. Bon, j'ai l'impression que vous regardez dans la boule de cristal. Il est devenu un prophète. Bon, il est devenu un prophète. Ah bon, ok. On rappelle qu'en tout cas que le Napoli accroche la troisième place pour la Ligue des champions. Tout comme la Juventus Turin qui a été battue dernièrement face à la Fiorentina 2 buts à 0. Mais bon, c'est un résultat qui n'est pas aussi important. Parce que derrière, cinquième et sixième place, on retrouve la Lazio-Rome. 64 points, 63 pour la S-Rome de José Mourinho. Les deux équipes vont disputer l'Europa League la saison prochaine. On rappelle que Cagliari, le Genoa et Venice sont relégués en série B italienne. Au niveau des capos canonnières, on retrouve Chiro Immobile. 27 buts, 24 pour Vlaovic, 21 pour Laotaro Martinez. Victor Oshimène, oui, l'international nigérien. Il est dans le groupe des meilleurs buteurs. 14 buts, 5 passes décisives. Et dernièrement, il a reçu le prix du meilleur jeune joueur. On rappelle qu'il a eu 23 ans seulement en fin décembre 2021. Voilà pourquoi il est sacré. Il ne riait pas, il ne riait pas du tout. Il a 23 ans, Victor Oshimène. Alors, meilleur joueur de la Syrga italienne, Raphaël Léon. C'est un portugais. On rappelle également que meilleur passeur, c'est Domenico Berardi. Et puis, meilleur gardien, Mike Mignon. On en parle, messieurs. 17 clean sheets durant toute la saison. Il a quitté Lille, si je ne me trompe pas. Lille, pour le Milan. Quelle saison, Franck Lugnama ? Oui, c'est quelqu'un qui s'est très bien adapté. On ne dirait pas que c'est sa première saison au niveau des Rossoneri. Il s'est imposé tout de suite. Il a fait oublier quelque part Donnarumma. Exactement. C'est parti du côté du Paris Saint-Germain. Donc, c'est un grand gardien puisqu'il est chaque fois appelé en équipe nationale de France. Même s'il est troisième ou bien parfois deuxième. Il reste un jeune gardien qui a de l'ambition, qui a de l'envie. Il a montré champion avec Lille en France avant d'arriver au Milan. Et champion de la saison qui suit. Voilà, champion de la saison qui suit. Je pense que le parcours se poursuit et de la plus belle manière pour Mike Meignan. Mike Meignan, 17 clean sheets durant toute la saison sur les 38 journées. C'est énorme tout simplement. C'est énorme parce qu'ils faisaient partie de ces artisans qui ont apporté ce titre à Lille. Et on a vu tout de suite que leur départ a causé du tort à Lille cette saison en Ligue 1. Et voilà, à la force de Mike Meignan, je crois que s'il continue à être performant et constant sur la longue durée, il va chiper la première place à Lugolorus en équipe de France. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, il n'a rien à envier au Cangradi. N'est-ce pas ? Oui, voilà. C'est ce qui est dit. On rappelle que le dernier club italien qui sera en compétition, ce sera la S-Roma. On parlait tout à l'heure, ce sera mercredi dans la finale de l'Europa Conférence League. En mercredi, la S-Roma accueille au Stadio Olimpico le Fénor de Rotterdam. Peut-être l'occasion pour José Mourinho d'offrir le premier trophée européen au Dial Rossi. Ça va passer. D'accord. Pour sauver la saison. Vous êtes son avocat. Pour sauver la saison. Oui, je vous dirais bien qu'il n'a pas de ce trophée. José Mourinho, en tout cas, c'est un homme à trophée. Il adore les trophées. Il va être en Ligue Europa la saison prochaine. Voilà, il va tout faire pour gagner ce trophée. Et pourquoi pas faire plaisir à Tami Abraham. C'est son fidèle lieutenant. Il n'a pas plein d'eau pour rien. Ah, n'est-ce pas. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Serie A italienne. On a eu une saison, en tout cas, fantastique au niveau de ce championnat d'Italie. Et nous refermons les portes de ce majeur. Nous pesons le point au niveau de la Ligue à l'épisode 38. Le dernier de la saison avec ses résultats 0-0 entre le Real Madrid et le Betis. Barcelone battu à la maison, oui, par Villarreal 2-0. La Real Sociedad courbe l'échine. Un but contre deux devant l'Atletico de Madrid. Et puis l'FC Séville qui épingle l'Atlétique Bilbao. Un but à rien au classement. Retour le Real champion depuis déjà deux, trois journées d'avance. 86 points, 73 pour le FC Barcelone. 71 pour l'Atletico de Madrid. 70 points dans la JBCR de FC Séville. Tous ces quatre clubs qualifiés directement pour la Ligue des champions. Au niveau de l'Europa League, on retrouve le Betis Séville avec 65 points. 62 pour la Real Sociedad. Deux clubs qualifiés pour l'Europa League. Et au niveau des relégués, on retrouve Grenade, Léventé et puis Alaves. Relégués en seconda division. Karim Benzema, c'est le meilleur buteur de l'Espagne avec 27 buts. 18 pour Yago Aspas. 17 pour Raoul De Tomas. Aubameyang, le premier Africain, arrive avec 11 buts marqués en 17 matchs. Ousmane Dembélé finit meilleur passeur de la Ligue avec 13 délivrances. Oui, et puis qu'est-ce qu'on pourra dire concernant les buts ? 830 buts marqués au niveau de cette Ligue. 2,52 buts par match. Carton rouge, 43. Carton jaune, 1614. Messieurs, je voudrais que vous vous mouillez sur ce retour de l'Atletico de Madrid. Parmi les quatre premiers, ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance. Le champion sortant a eu des difficultés, beaucoup, beaucoup de difficultés. Parce qu'entre-temps, le groupe était un tout petit peu dispersé. La saison la plus difficile de l'air, Simeone ? Oui, la plus compliquée même. Il y en a qui ne voulaient même plus sentir Diego Simeone. Et puis, on se posait des questions sur ce retour de Griezmann qui n'apporte plus. Donc, finalement, on a serré les dents pour être dans le top 4 et profiter, on va dire, de ce plaisir de disputer la Ligue européenne des champions. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est ce qu'on peut faire. C'est ce que le club mérite cette saison. Et voilà, donc, il n'y a rien à dire. Passation de pouvoir entre l'Atletico et puis le Real Madrid en ce qui concerne le titre. Et qui vous fait aussi sourire Karim Benzema, meilleur buteur enfant de la Ligue 1. Ah, Cabel Noévé. Oui, c'est ça. Alors, c'est naturel. En bon espagnol. Il est revenu au poste qui lui était prédestiné après le départ de Cristiano Ronaldo. Prédestiné. Ah oui. D'accord. Parce que c'est un monsieur qui a travaillé dans l'ordre. Donc, il est prophète, ce jouet. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que Karim Benzema, même si en présence de Cristiano Ronaldo dans les saisons antérieures, il a toujours montré qu'il pourrait quand même retrouver ce prix-là. Et heureusement, cette saison, il a fait, c'est par rapport à tout ce qu'il a eu à fournir durant toutes les saisons. Et pas tout à fait quand même bien accompagné par son équipe. Mais il a eu toujours à porter ce test-point individuel. Quand il ne reçoit pas de ballon, il vient demander à aller porter quand même le danger. On va dire qu'enfin, c'est remporté ce prix. Mais c'est mérité quand même, non ? C'est mérité. Sur l'ensemble de la saison. Exceptionnel. Exceptionnel. Parce qu'on n'avait pas eu une équipe de Real Madrid qui était au rendez-vous par rapport à ses passes reçues. Mais il a su à faire la différence que ça soit sur les pénaltis, les coups froids, les dribbles. En Ligue des champions et en Ligue 1, il était pris. C'est l'actuel meilleur buteur de la Champions League. On le rappelle, Karim Benzema. Et on a bien terminé avec cette Ligue. Rapidement. Oui, justement, en 30 secondes. Il faut vraiment féliciter le Real cette saison. Parce qu'il n'y a pas eu un seul carton rouge au Real. Bon. C'est exceptionnel. Bon, Ramos n'est plus là. Oui, mais Pépé n'est plus là. Mais Casemiro était là. Bon, ok. C'est peut-être aussi une information à retenir pour la saison. Merci beaucoup, M. Haï. On va continuer, justement, avec le dernier majeur. Tout à l'info. Ligue 1. Info. Ligue 1. Nous sommes dans l'hexagone avec la 38e et dernière levée de Ligue 1. Avec Marseille qui décroche le fameux sésame de la C1 après avoir corrigé Strasbourg. 4 buts à 0. Lens fait 2 partout face à Monaco. Lille 2. Rennes 2. Bordeaux 4 face à Brest 2. Bon, c'est une victoire qui compte pour du beurre. Le Paris Saint-Germain, on en parle tout à l'heure. Marseille qui décroche finalement. Là, c'est un. T'as vu, c'était. Oui, oui, je vois. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là, maintenant, c'est droit au but. 4-0. Droite au but. Droite au but. Il fallait cette réaction au Vélodrome pour quand même aller chercher cette deuxième place. Je crois qu'au vu de la saison, Marseille méritait d'être à sa place. N'est-ce pas. C'est pas volé. Cette deuxième place. Oui. Sur l'ensemble de la saison. Le Romandismar de Monaco qui lui crut avec Philippe Clémard sur 9 matchs. Il n'y a pas eu de défait. Mais dans ce duel à distance, Marseille s'est fait peur. S'est fait peur. On peut remercier Lens. N'est-ce pas. Avec un certain Seco Fofana. S'il n'y a rien à dire. On a toujours cru qu'ils allaient nous apporter ce plus-là. Aujourd'hui, c'est fait. Et vivement que voilà, l'institution Marseille… Quand vous allez prendre des millions de la saison, vous allez penser à Lens, j'espère. Non, non, non. Pensez à Lens pour shipper Seco Fofana. Ah oui. Ah oui. Shipper justement le joueur pour Marseille. Il est quand même dans les viseurs de Marseille. Pourquoi pas. Si c'est bien fait. Ça, c'est intelligent ça. Je voudrais bien qu'on aille chercher ce joueur qui, pour moi, faisait partie des meilleurs milieux de terrain de la Ligue cette saison. Mais bon, qu'on pense autrement à revoir les choses au niveau de Marseille. Parce qu'on a déjà un départ, l'instar de Bobaka Kamara. Oui. Et ce n'est pas quand même bon signe. Si on veut bien sûr aller faire une bonne aventure en Ligue des Champions, il faut revoir tout. En tout cas, le président Franck McCord qui dit, oui, cette fois-ci, on va tout faire pour construire un groupe pour la Ligue des Champions. Mais tout ça, on attend. Ça a été toujours le même discours. On attend de voir Franck rapidement sur Marseille avant de passer à Paris Saint-Germain. Oui, on aime voir l'Olympique de Marseille, comme on l'a vu la dernière fois. Ce match au Vélodrome bien plein face à cette équipe de Strasbourg qui était aussi en course pour l'Europe. Oui, tout à fait. Donc voilà, il fallait gagner et espérer. Oui. Parce que là, Monaco avait pris la deuxième place après la défaite face à Rennes. Donc Marseille, la dernière fois, a joué comme il le fallait. Il n'a pas joué comme si les choses étaient déjà faites. Donc on a joué pour marquer. Ils ont marqué quatre buts à l'arrivée face à Strasbourg. Exactement. Qui était une très belle équipe, qui avait une bonne ossature. Donc je pense que c'était bien quand même de le faire. Et quelque part, il faut remercier. Oui. Lance, comme Tchéville a dit tout à l'heure, qui a bloqué Monaco, qui était sur neuf matchs, neuf victoires. Exactement. Donc c'était important quand même d'aller le faire. Et comme on l'a dit, il ne faut plus faire les promesses dans la bouche. Ma corte doit mettre les moyens. Et l'entraîneur Jorge Sampaoli l'a dit. « Je ne sais pas si je vais rester la saison prochaine. » Un message à peine voilé à l'endroit du patron de Marseille. De mettre les moyens. Si on est en Ligue des Champions, il faut les moyens. Donc il faut qu'il mette les moyens pour que Marseille puisse avoir des joueurs de très haut niveau. Peut-être qu'on lui reproche aussi des choses à ce Sampaoli. La gestion de l'effectif. Et puis que sais-je encore ? Mais sous lui, Marseille joue toujours bien, même s'il y a eu des défaites incompréhensibles. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Marseille en Ligue des Champions. Ce sera le cas. Absolument. Voilà, c'est... En tout cas, Marseille avec des bons joueurs, avec Tchendiz, Under, Matteo Guendouzi, que sais-je encore. Qu'est-ce qu'il vous fait ? Vous avez dit des bons joueurs. J'ai dit bonjour, je n'ai pas de très bons joueurs. Ok, ok, on espère qu'on va les retrouver au niveau. Bon, Fak Macon te dit, maintenant nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais son histoire de Champions Project, là, franchement... Bon, vous ne comprenez rien ? Non, franchement, il n'y a rien de principe. Aujourd'hui, j'ai constaté que ce monsieur, il parle trop, mais il agit très peu. D'accord. Bon, Pablo Longoria est là pour l'aider, le directeur sportif du club. Pour l'aider, mais est-ce qu'aujourd'hui, il a pleinement le pouvoir d'agir ? C'est là l'interrogation. C'est ce qu'on ne voit pas. Alors, parlons de Saint-Etienne qui arrache les barrages. Sans-ci, c'est une bonne nouvelle pour Pascal Duprat. Ah, on s'attendait à ce que ce monsieur Duprat arrive aujourd'hui, une fois encore, à rééditer l'espoir. Même si c'est en deçà de ce qu'il a l'habitude de faire, sauver directement les équipes. Aujourd'hui, il a réussi à accrocher les barrages. C'est vraiment magnifique. Moi, je veux vraiment voir Saint-Etienne revenir en Ligue 1 et rester là pour que Duprat puisse perpétuer dans son rôle. Moi, franchement, c'est vraiment magnifique de voir cette équipe. Malgré l'état de cette équipe, ils ont réussi quand même à accrocher, pour ne pas dire, pour le moment, cette place de barrage. Qui n'est pas encore gagnée. Qui n'est pas encore gagnée. Ils vont jouer face à l'Agi-Auxerre. Donc, on attend de voir si l'espoir des Verts pourrait renaître pour le bonheur de cette équipe. En tout cas, les supporters de cette équipe. On rappelle que le Paris Saint-Germain est leader, champion avec 86 points. Marseille suit, 71 points avec la Ligue des Champions. Il faut le préciser. Monaco est troisième. Troisième tour de Ligue des Champions, 69 points. Rennes est qualifiée pour l'Europa League. Nice, tour de barrage de l'Europa League Conférence. Et puis, au niveau des derniers, on a Saint-Etienne qui arrache les barrages. Metz et Bordeaux relégués en Ligue 2. Nous parlons des meilleurs buteurs avec Ben Yedder. Deuxième meilleur buteur de championnat, 25 buts. Moussa Dembélé, 21 buts. Troisième meilleur buteur. Le premier a pour nous Kylian Mbappé. Soyez pas surpris. Meilleur buteur, 28 buts. Meilleur passeur de la Ligue 1, 17 passes. C'est quoi ? C'est historique tout simplement. Et justement, Kylian Mbappé, le feu ton, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. De gauche à droite. Donc, quand même, on pensait qu'il était déjà parti du côté de Real Madrid. Donc, quand même, on pensait déjà à réserver sa maison. Déjà, l'école. Il y a été. Oui, il a été. D'accord. Il est à Madrid, c'est ça ? Nous allons écouter Kylian Mbappé. Bonsoir à tous. Je suis très content. Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc, merci à tous pour cet accueil. Franck Lugnama, oui, vous l'avez cru entre-temps du côté de Madrid. Beaucoup l'avaient envoyé à Madrid avec le dossard 7. Le maillot blanc, gagner la Ligue des champions. Que sais-je encore ? Aujourd'hui, que dites-vous ? Oui, des maillots ont été floqués du côté du Real Madrid. On a préparé les choses. Les journaux ont écrit sur les derniers instants même. Voilà que Mbappé est déjà madrilène. Mais ça continue de parler du côté du Qatar. On veut mettre tous les moyens en place pour garder ce prodige qu'est Kylian Mbappé. Maintenant, je pense que c'est vrai, l'argent a parlé. Il va rester au Paris Saint-Germain. On va lui confier tous les pouvoirs. Mais je pense que c'est une mauvaise chose. C'est un peu ce qui a été fait au niveau du Football Club Barcelone avec Lionel Messi. Et après, beaucoup ont parlé d'une petite dictature du joueur argentin. Et maintenant, on est en train de confier toutes les clés du Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé sur le choix des entraîneurs, les joueurs qui doivent venir, le projet qu'il doit porter. Je pense que c'est trop lui donner d'importance par rapport à son âge. Le club parisien risque encore de plonger un tout petit peu, à mon avis. On parle de Zidane qui va arriver. On parle d'un certain Luis Campos qui a été, on va dire, dans l'encadrement au niveau de Monaco, qu'il connaît parfaitement. Je ne sais pas si tout ça va permettre au Paris Saint-Germain de gagner enfin la Ligue européenne des champions. Et puis de l'autre côté, Leonardo qui a été démis. Donc je pense qu'il y a un peu de trop. C'est vrai que dans ce monde footballistique, désormais, c'est du football business où on se permet tout. Maintenant, je pense qu'on exagère un peu. Si tout ça ne permet pas au Paris Saint-Germain de gagner la Ligue européenne des champions, ce sera un échec. Oui, on sait que le joueur avait mis des envies pour rejoindre le Real Madrid. Mais aux dernières nouvelles, on a su tout de suite qu'il y a eu l'ingérence de sa maman par rapport à ses décisions qu'il devait prendre. Aujourd'hui, c'est fait à la surprise de tout le monde. Le Real Madrid a déjà floqué son nom derrière le dos de ses maillots-là. Et on va dire que c'est une décision qui, pour moi, est également sportive et financière. Donc, bien entouré avec Messi et Mbappé, où il doit forcément recevoir des bonnes passes. Il fallait également, sur ce plan, mettre un enceint là-dessus parce qu'il sera servi tout le temps pour marquer. On l'a vu lors de ces dernières journées qu'il a été tout le temps servi par Léoné, Mbappé et Néma sur son triplé. Donc, quelque part, c'est sportive, cette décision est également financière. Parce que tout ce que le président Narcègue s'est conçu... Même si rien n'est officiel, mais on annonce des sommes astronomiques. Oui, quand c'est annoncé, c'est forcément que ça sera officiel. 30 à 40 millions d'euros par saison, une première à la signature de 300 millions d'euros. C'est pas à refuser. Je dis que ce n'est pas encore officiel. Oui, pour moi, ce n'est pas à refuser quand on est joueur. Parce qu'être footballeur, c'est un métier. C'est aussi assurer ses arrières. Voilà, on l'a vu avec les joueurs. C'est un joueur affiché qui n'a pas su. Mais le Real Madrid n'est pas du tout content. Il ne peut pas être content parce qu'ils avaient tout préparé pour avoir Kylian Mbappé. Il les a driblés ? Dribblés, non, c'est son joueur. Passement de jambes ? Il faut le respecter. Il les a driblés. Il ne faut pas avoir plein de mots. Il les a driblés. Et puis, ils ont dit, moi, je jouais au Real, il faut avoir de la classe. Donc, Mbappé n'avait pas de la classe. Aujourd'hui, Mbappé n'a pas de classe pour le Real Madrid. Quel est votre sentiment ? Non, moi, je suis vraiment déçu. Quand j'ai vu Mbappé la dernière fois le micro en main et qu'il riait devant le public. Non, mais attendez. Vous voulez qu'il fonce la mine ? Oui, j'ai été triste pour lui. Pourquoi ? Florentino Perez a dit quelque chose de très important. Lequel ? Ils ont gâché son rêve et il faisait allusion. Florentino Perez est devenu le créateur du monde aujourd'hui ? Pour connaître les rêves des gens ? Non, c'est Mbappé qui avait annoncé que son rêve... Justement, si le joueur ne veut plus aller au Real Madrid, d'où est le problème ? Justement, je n'en fiche pas, mais il a fait... Le club dans lequel on peut gagner les nègres des champions, c'est le Real Madrid ? Mais en tout cas, le PSG... Il n'y a pas un autre club ? Il n'y a pas Manchester United ? Manchester United, pourquoi ? Ah, quand c'est Manchester qui vient de Mbappé venir ? Quand c'est le Real Madrid, on pense qu'il n'a pas réalisé son rêve. Ils ont des vécu pour une histoire. Aujourd'hui, le PSG... Mais en Europe, le PSG a quelle histoire ? Mais attendez, le Real a construit son histoire par rapport au temps, n'est-ce pas ? Par rapport au temps ? Laissez le temps également au PSG ? Oui, mais attends, c'est avec des gens qui ont l'idéologie pour ne pas dire qu'ils sont aptes à conduire cette vision. Donc pour vous, le fait pour Kylian de rester au PSG est un mauvais choix ? Un très mauvais choix, c'est un choix. D'accord, on va rester là messieurs, on va continuer, on va laisser désormais la parole aux auditeurs. Parce que là aussi, on veut les entendre, chacun est libre. Attendez, je ne vais pas du tout vous répondre, on va continuer après. 92-03-60-31-97-24-26-26, le jingle est derrière, nous retrouvons les auditeurs. 92-03-60-31-97-24-26-26, vous choisissez l'actu de votre choix, que ce soit le titre de City ou de Milan, c'est ou bien le fait de Kylian Mbappé de rester encore au PSG pour trois ans au grand désarroi du Real Madrid. Bonjour auditeur. Oui, bonjour, monsieur Gélo. Oui, le petit nom s'il vous plaît. L'Abbé. L'Abbé, oui, nous vous écoutons à l'Abbé. Je vais aller très vite, je vais féliciter Paul Guardiola pour son 4-6-5 et revenir sur le choix de Mbappé. Oui. Moi personnellement, je suis très très content qu'il a prolongé le PSG, malgré que je suis fond du Real. Parce que pour moi, le Real avait vraiment beaucoup de réserves de jeunes talents qui ont amené ce Real cette année en finale de la Ligue des Champions. Et l'année prochaine, si Mbappé venait, ça allait beaucoup casser le rythme de Rodrigo, même et de Vinicius aussi. Donc pour moi, je suis pourtant content, mais qu'il sache qu'il a déjà fermé sa porte pour le Real de Madrid. On est sans continuer le PSG. Même s'il peut venir libre, de tout gros, aucun frère ne va plus attendre. N'est-ce pas. Voilà qui est dit. En tout cas, on respecte votre avis. Et justement, merci l'Abbé d'avoir lancé les hostilités en ce qui concerne les avis et commentaires. Nous allons continuer de prendre les appels. Bonjour auditeurs. Bonjour monsieur Franck. Moi c'est Angelo. Franck également là. Moi c'est Angelo. Le petit nom ? C'est Agbélé-Foppa. Oui, Agbélé-Foppa. Oui, allez-y. Moi je voulais revenir sur la décision de Mbappé là. Oui. Vous savez pas que ce qui est arrivé à Néman, si ça n'a pas fait, ça va l'arriver quoi. Parce qu'il courait derrière les gens sans oublier son carrière. Ah oui. C'est pendant le trophée à avoir de l'argent comme Néman. Est-ce qu'il est arrivé à Néman, il n'arrive pas à soulever la tête. Donc, il n'a qu'à passer avant d'agir. D'accord, c'est bien noté. Il n'arrive pas à soulever la tête. Donc, il y a un poids sur la tête de Neymar. D'accord. Merci beaucoup. Agbélé-Foppa. On continue d'avoir, de recueillir les... Mais vous n'êtes pas sérieux messieurs. De recueillir les avis des oeufs et des autres. Bonjour auditeurs. Auditeurs en ligne. Bonjour. Vous êtes en direct sur Sparefm. Sparefmtg.com. Alors, l'émission Plateau Foot Europe avec Etievi Tengue, Joël Haï et puis Franck Nouniama. Et puis l'agir s'affaire de l'autre côté. Bonjour auditeurs, vous êtes là ? Bonjour. Oui, donnez le volume à votre voix s'il vous plaît. Oui, Kofa, nous vous écoutons Kofa. Pardon ? On ne vous entend pas bien. Essaye de vous déplacer. Oui, allez-y. D'accord, d'accord. Le titre de championne au niveau de la Première Ligue anglaise. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup Kofa, le Tisséron. Et à très bientôt. On continue de prendre d'autres avis. Bonjour auditeur. Bonjour Kofa. Oui, Faustin. Oui. Votre avis ? Sur quel sujet ? Je suis un peu... Je suis passé... Le Basseur Féminin a raté le trophée. Oui, bon, ils ont perdu face à Villarreal, non ? Non. Quel trophée ? Je parle de Basseur Féminin. Ah d'accord, face à Lyon, 3 buts à 1. Ça, c'est vrai. Je sais que je vais aller, je suis content là-bas. Je suis remis la tête là-bas. Oui, allez-y. Ben non, moi je ne sais pas comment je vais arriver de parler de l'avril de Conabès à Bappé. Déjà lui, il connaît l'avril de Bappé. Bon. Je vais aller, arrête ça. D'accord. Tu penses que c'est moi-même qui aime le bon jeu ? Pourquoi pas Bappé ? D'accord. Bon. Merci beaucoup. Merci pour Guadilla, pour Guadilla. Ah oui, tu avais oublié ça. D'accord. Voilà, moi je suis Guadilla, 4 fois, 4 fois, 5 en 4. C'est pas donné à tout le monde, en tout cas. C'est beaucoup. Félicitations à lui. Merci beaucoup, Faustin. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes là ? Bonjour, auditeur. Un petit souci, il peut toujours nous revenir. Bonjour, auditeur. Allo, bonjour, Rachid. Oui, Rachid de Foireva, comment vous portez-vous ? Ça va, ça va très bien. Oui, vous voulez vous intéresser à quel sujet ? Bon, je fais un petit voisin là. D'accord. C'est ce qu'il a rapporté. Ok. À défaut du château Sealing, il a rapporté une coupe domestique, le château domestique. Oui, oui. C'est un à Poumbappé, ma boucou, qui n'est pas une autre, au Réal. Ah. Bon, je ne voulais même pas qu'il vienne au Réal, Madrid. D'accord. C'était mon souhait. C'était votre souhait. Je le disais à un ami que Mbappé ne va pas venir, parce que Mbappé attend pour qu'on le garantie tout. Mais c'est maintenant qu'il serait encore plus critiqué. Parce que l'histoire des entraîneurs, des directeurs sportifs, tout ça là, quel joueur il faut amener, tout ça là. Maintenant, qui seront, qui vont, qui seraient plus surchargés. D'accord. 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 C'est qu'il veut au Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas quand même le droit sur les rêves ou les décisions ou bien les objectifs des joueurs quand même. Oui, mais je sais que le Paris n'a jamais rapporté. D'accord. Ok. C'est vous qui décidez apparemment tout sur cette terre. C'est bien noté, Rachid. Et merci beaucoup. On continue de prendre les avis et commentaires de l'autre côté. Bonjour, auditeur. Allo, Angélie Follico. Bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom ? Le petit nom, s'il vous plaît. Pardon ? Oui, votre petit nom d'abord. Roméo, d'accord, allez-y. D'accord. Mais il n'a pas choisi. Vous êtes déçu, c'est ça ? Pardon ? Vous êtes déçu ? Bon, moi, je ne suis pas parisien. Moi, je suis massé. Ah, d'accord. Ok. Bon, moi, je dois aller en Réa du Mandel, quoi. Ah, d'accord. C'est là-bas que se trouve son avenir. Vraiment, effectivement. Effectivement. Bon, c'est vous qui l'a affirmé. Peut-être qu'il peut y avoir un ballon d'or aussi. Ah, d'accord. Donc, au Paris Saint-Germain, on ne peut pas avoir de ballon d'or ? Pas jamais. Je ne suis pas sûr. Et Jean Joya, quand il a eu le ballon d'or, c'était où ? Paris, mais il n'y a pas de jouer à Paris Saint-Germain. D'accord. Ok. C'est votre avis. On le respecte également, mon cher Roméo. Merci beaucoup et à très, très bientôt. On continue de prendre les auditeurs. Pélagis à faire de l'autre côté. 92-03-60-31. 97-24-26-26. On peut peut-être encore prendre deux ou trois. Oui ? Bonjour. C'est Touri de Sao Polo. Touri de Sao Polo. D'accord. Allez-y, Touri. Rouge sang. D'accord. Pourquoi ? Quelles sont les raisons pour ne pas dire rouge vif ? Monsieur, moi, je pense qu'on demande un club. On appelle le Réa de Madrid, l'appel, et tu as-tu aussi à cause de la jambe ? Mais c'est son choix, non, monsieur, Touri ? Non, non. Ça, vraiment, c'est ton rouge à m'a fait. D'accord. Merci beaucoup, Touri. On a recueilli vos avis. On va prendre l'avant-dernier. S'il est là. 92-03-60-31. Bonjour, auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. C'est Tommy, Tommy, le défenseur. Tommy, le défenseur géant. Oui, Kylian Mbappé n'est pas arrivé au Réal. Bon, écoutez, après tout, c'est trop chaud. N'est-ce pas ? Oui, bon, je ne m'en vais pas. D'accord. Dommage qu'un jeune joueur, comme ça, plein d'avenir, retour encore au PSG, qui est encore une équipe de seconde zone. Une équipe de seconde zone, d'accord. Ok, oui, on respecte votre avis. Vos mots sont quoi ? C'est une tonne, cinq kilos ? On respecte vos avis, Tommy. Oui, vous terminez ? Non, Mourinho a encore une chambre dessous. Oui, dessous-le-mains, un trophée, exactement. Exactement. Ah oui, vous aimez ce thème, José Mourinho. Ah oui, pourquoi pas, il vous fera plaisir face au Féinord, mercredi. Merci beaucoup, Tommy, à très bientôt, on prend le tout dernier. Le tout dernier auditeur, s'il est là. Le tout dernier, bonjour. Je ne suis pas Benjamin. Pas de Nukwadé ? Non, c'est Éloi de Nukwafu. Ah, Éloi de Nukwafu, bonjour Éloi. Bonjour. Nous allons bien, et vous ? Ça va bien. C'est votre première fois de nous appeler dans cette émission ? Non, oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, d'accord. Mais surtout pour l'émission de s'améditer, je me rappelle. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Pour le championnat de Liverpool et Mon City, je ne sais pas d'où j'ai cette faute pour les équipes qui arrivent à marquer à la dernière minute. Mais vous avez aimé quand même la fin du championnat ? Oui, j'ai aimé la fin. Les équipes ont certaines forces maintenant. N'est-ce pas ? Oui. Vous n'allez pas faire quand même le comparatif, monsieur Éloi. On a qu'à apprendre. Merci, oui, justement, on a qu'à apprendre, justement, d'apprendre. Pour une pape, là. On parle d'un pape, il y a beaucoup de gâteaux rouges, il s'est frisait. D'accord. Merci, monsieur Éloi. On est arrivés au terme de cette émission. Merci, en tout cas, à tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. On prend le temps de féliciter Blackfic, c'est un invétéré de Manchester United. On dit également bonjour à Elinio et Rodrigue, à Romain Molina depuis l'Espagne, à Elinio qui nous écoute depuis Sénégal, à Dakar.